bonjour à toutes et tous on a fait une introduction concernant cette belle histoire de Hillel et de ce qui se passe à son époque en termes de Pessah et puis en faisant aussi le rapport avec le célèbre de Pessah tel que nous le vivons maintenant on a résumé l'histoire puis on a lu et expliqué l'histoire et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de reprendre un passage spécifique que nous n'avons pas approfondi vous voyez ici il est en un peu plus petit donc c'est ce que Hillel répond quand on lui demande ce qu'il faut faire est-ce que c'est Pessah qui a le dessus sur Shabbat ou Shabbat qui a le dessus sur Pessah c'est-à-dire c'est une situation où Pessah et Shabbat se déroulent en même temps et donc soit Pessah a la prépondérance et on fait l'offrande de l'agneau pascal comme il se doit et c'est le seul rite qui existe à la période du temple et du deuxième temple période à laquelle Hillel vit ou alors est-ce que c'est Shabbat qui a la prépondérance et comme c'est Shabbat et bien il est imbensable de faire un sacrifice pendant Pessah bien sûr on tue pas d'animaux à Shabbat évidemment ça fait partie des 39 interdits c'est vraiment basique et entre parenthèses cette discussion parlera aussi à toutes les personnes qui sont contre la réalisation des sacrifices mais à l'époque du temple c'est quelque chose qui est central et bien que vive une à cette époque une élite enfin une aristocratie de prêtres qui ont l'ascendant sur tout ce qui se passe au temple il y a déjà comme vous le voyez ici des sages qui vivent à la même époque et qui posent des questions et qui ont une place et donc là on ne sait pas on se demande qu'est-ce qu'il faut faire au temple quand Pessah et Shabbat tombent en même temps et Hillel répond on va chercher Hillel et Hillel répond le cas se présente 200 fois par an plus que 200 fois par an donc pourquoi est-ce que vous posez la question et il lui est répondu non mais ça se présente pas 200 fois par an Pessah c'est une seule fois par an et Hillel répond non mais attends je vais vous expliquer bien sûr c'est pas tout à fait comme ça mais regardez en fait il est dit en son temps pour le Pessah c'est à dire pour ce qui est du sacrifice de l'agneau pascal il y a écrit qu'il faut le faire bemoado en son temps et il est dit en son temps pour le perpétuel regardez il y a un autre sacrifice qui est un sacrifice perpétuel donc qui a lieu tous les jours y compris le Shabbat et on dit à chaque fois bemoado le même mot en son temps et donc ça prouve qu'il y a un rapport entre l'offrande de l'agneau pascal et le sacrifice perpétuel qui a lieu chaque jour donc c'est de ça que Hillel parlait quand il disait juste ici on a plus de 200 Pessah dans l'année c'est pas vraiment des Pessah c'est pas vraiment des sacrifices de l'agneau pascal mais c'est des sacrifices de l'offrande perpétuelle donc ça ça s'appelle un Ekesh ou une Xerashava c'est le fait de prendre deux versets qui concernent deux sujets un petit peu différents mais qui sont dans le même vocabulaire en son temps ici ou bemoado ici et de dire qu'il y a un rapport entre les deux donc comme on fait l'offrande perpétuelle à Shabbat bien sûr puisque Shabbat c'est un jour et que l'offrande perpétuelle c'est tous les jours et bien on fait également l'offrande de Pessah à Shabbat quand Pessah tombe le Shabbat donc voilà donc ça se dit comme ça dans le langage de la réflexion à l'achrique est un ludique et dans le langage de Hylène tel qu'il est raconté ici comme comme en son temps qui est dit pour le perpétuel repousse le Shabbat de même en son temps qui est dit pour le Pessah repousse le Shabbat donc de même que on fait les sacrifices quotidiens même si c'est Shabbat et bien on fait aussi le sacrifice exceptionnel de Pessah quand c'est Shabbat entre parenthèses c'est pas si évident parce qu'il y a d'autres principes un autre principe qui dit que entre ce qui est récurrent et ce qui est exceptionnel c'est l'exceptionnel qui passe au second plan et le récurrent qui l'emporte donc entre l'offrande de tous les jours et Shabbat l'offrande de tous les jours elle est quotidienne elle est fréquente et Shabbat n'est pas fréquent donc elle l'emporte alors que entre Shabbat qui a lieu quand même toutes les semaines et Pessah qui a lieu seulement une fois par an c'est Shabbat qui devrait l'emporter si on raisonnait comme ça mais c'est pas comme ça que C'était juste pour vous mettre en confrontation ces principes et ensuite il elle dit il y a encore une autre façon de raisonner pour arriver au même résultat qui est le raisonnement le raisonnement a fortiori calva romère quelque chose de simple par rapport à quelque chose de plus fort quelque chose de léger par rapport à quelque chose de plus lourd de même que le perpétuel qui n'est pas passible de carrette le sacrifice perpétuel il est d'une importance moyenne il n'est pas puni de la peine de carrette donc il repousse le Shabbat alors Pessah qui est passible de carrette qui est beaucoup plus grave son règlement a fortiori et qui repousse le Shabbat si un petit sacrifice repousse le Shabbat alors un gros sacrifice va repousser le Shabbat carrette c'est le fait d'être exclu si on participe pas donc ici derrière ça il y a l'idée que si on offre pas l'offrande de l'agneau pascal au temple et ben on est retranché du peuple pourquoi parce que c'est une façon de dire qu'on s'engage de façon radicale et définitive contre l'esclavage en faveur de la liberté et c'est pas la même chose quelqu'un qui s'engage de cette façon et quelqu'un qui s'engage pas de cette façon on peut pas être au même mettre ça au même plan donc voilà donc il faut juste savoir qui est prêt à sacrifier tout son statut et même peut-être sa vie pour l'égalité et qui non en fait ça fait une vraie différence voilà donc faire partie du peuple juif faire partie des hébreux qui sortent d'Egypte ça implique d'aller jusqu'au bout sur ce qui est de la liberté et de la mettre en priorité donc nous avons éclairci le petit argumentaire de Hillel qui s'inclut dans une argumentation bien plus vaste c'était toute une histoire que nous avons déjà racontée et vous voyez que Hillel ne répond pas juste oui ou non mais il donne une façon de réfléchir par analogie on a les mêmes mots donc on applique les mêmes règles et une deuxième façon de réfléchir par exemple à fortiori on prend un cas et on prend qui peut le plus peut le moins on prend un cas où une chose pas très importante disons c'est voilà repousse le Shabbat donc une chose plus importante va le repousser aussi en raisonnement a fortiori voilà explicité ce petit passage et puis n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes pour avoir l'ensemble de l'histoire ou à prendre le texte sur mon site web à travers le lien qu'il y a sous la vidéo pour l'étudier par vous-même ou encore voilà avoir l'historique etc. de tout ça pour bien vous imprégner de cette histoire de liberté et de refus de l'autoritarisme Hillel lui-même refuse l'autoritarisme même s'il y succombe un bref moment et remontre que le peuple est important et a le savoir dont il a besoin pour avancer Né, c'est gratuit